Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons parler des Croix de Feu, qui sont un mouvement d'extrême droite d'anciens combattants, une ligue d'anciens combattants, qui s'est lancée en 1927, qui est donc se trouvée classée à l'extrême droite, et qui va connaître un succès très important, d'abord sous la forme de ligues d'anciens combattants, réunissant des centaines de milliers d'adhérents, mais également par la suite, à partir de 1936, sous la forme du Parti Social français, qui sera le parti politique qui aura compté le plus adhérent dans l'histoire française. Et ce, malgré sa courte existence. C'est donc un sujet intéressant à traiter. Ce fut également un mouvement qui fut versé à l'époque comme une menace fasciste, qui aurait risqué de submerger le pays, de renverser la République, et c'est un sujet que j'ai dû traiter en exposé. C'est donc un sujet que nous allons traiter en trois vidéos. La première va porter sur les Croix de Feu en tant que telle, la seconde sur le Parti Social français, et dans la troisième, nous allons nous poser la question de est-ce que les Croix de Feu et le Parti Social français représentaient bel et bien une menace fasciste, comme c'était perçu à l'époque, ou est-ce que les choses étaient un peu plus compliquées que cela ? Puisque cela fait l'objet de nombreux débats entre historiens, nous allons nous faire un point sur ces débats. Donc commençons par le commencement. Les Croix de Feu, créées en 1917 par Maurice D'Artois, elles auront d'abord un succès assez limité, et c'est à partir de la fin des années 20, mais surtout à partir des années 30, qu'elles vont se développer. Et cela sous la houlette du colonel Delarocque, qui adhère en 1929, et qui va connaître une ascension fulgurante dans le mouvement, puisque dès 1931, il en aura pris la tête. Le colonel Delarocque est donc un militaire, un officier, né en 1885. Dans sa famille, beaucoup ont été militaires. Son père était général, son frère était un chef de bataillon qui est mort pendant la Première Guerre mondiale. Donc, on voit qu'il a grandi dans ce milieu, enfin lui-même va aussi participer à la Première Guerre mondiale, mais en tout cas, il va assez naturellement s'orienter par la carrière militaire, en rentrant à l'école militaire de Saint-Cyr en 1905, et il va intégrer ensuite l'armée, il va être en carnison en Afrique du Nord, et il finira par participer à la Première Guerre mondiale, un moment en défendant le protectorat français en Afrique du Nord, il y sera blessé, déclaré inapt au combat, mais demandera quand même à participer au combat, il retournera au front, et participera à la bataille de la Somme. Il continuera une carrière militaire après la guerre, occupant plusieurs postes dans l'état-major, à nouveau en Afrique du Nord, et quittera finalement l'armée avec le grade de lieutenant-colonel, et c'est par la suite qu'il va rejoindre les Croix de Feu. Donc les Croix de Feu, elles s'inscrivent dans un réseau de nombreuses organisations d'anciens combattants, parce qu'autant dans certains pays, les organisations d'anciens combattants étaient unifiées, ce n'était pas du tout le cas en France. En France, il y en a eu une multitude, mais en 1927, il y a des projets de créer une organisation unitaire. Mais l'inter-regroupement n'est pas au goût de tous certains, et dont Maurice D'Artois, veulent comme qu'il y ait une élite des anciens combattants qui existe, une sorte d'aristocratie de l'héroïsme, et donc y crée les Croix de Feu, qui réunit donc en fait les soldats ayant été décorés de la Croix de Guerre, pour conduite exceptionnelle au cours de la guerre. Donc vraiment l'idée est que ce n'est pas tous les soldats, c'est une élite. Maurice D'Artois avait d'ailleurs créé, quelqu'un plus tôt, l'association des membres de la Légion d'honneur décorée au péril de leur vie. Donc il avait déjà cette idée-là. À leur lancement, on recevra le soutien financier du riche parfumeur François Coty. Celui-ci est une figure assez intéressante. Il a été un griche, il était riche, parfumier. Il va également investir dans la presse, il va acheter le Figaro, et il va lui donner une orientation très à droite. Il va aussi avoir l'amique du peuple, le Gaulois, qui seront des journaux d'extrême droite. Il aura financé plusieurs organisations classées d'extrême droite, l'Action Française par exemple, et il lancera dans les années 30 Solidarité Française, un mouvement qui va s'affirmer vraiment fasciste, et même s'en revendiquer, revendiquer de l'Italie fasciste de Mussolini. Donc c'est quelqu'un clairement orienté très très à droite et anti-républicain. Il sera également engagé dans les mouvements bonapartistes dans les années 20. La création des croix de feu fait également suite à un scandale des décorations impliquant un membre du bureau du ministre du Commerce et qui vendait des Légions d'honneur. Et ça évidemment, à une époque où beaucoup de gens décoraient de la Légion d'honneur, c'est un ancien combattant, ça passe mal. Faire de cette décoration, qui est un signe de l'héroïsme, en faire quelque chose que tu marchandes, fait scandale. Et quand on sait en plus que le responsable de ce trafic n'aura qu'une courte peine, ça va aussi créer scandale et donner l'impression qu'il est protégé par le pouvoir. On a donc des critiques très fortes à ce moment-là, contre le régime, des critiques anti-parlementaires, des critiques contre une république qu'on qualifie de pourrie, des critiques qui viennent essentiellement de l'extrême droite, mais également de différents camps politiques. Les communistes également s'inscrivent dans une critique, qui peut être légitime quand il y a des scandales, évidemment. Mais à ce moment-là, les croix de feu ne sont qu'un mouvement parmi d'autres, de faible ampleur. Ils sont au moins, par exemple, de l'ampleur de l'Union Nationale des Combattants, ou même de l'Association Républicaine des Anciens Combattants, qui est l'organisation plutôt proche des communistes. Ces associations sont en effet beaucoup moins élitistes et s'ouvrent à l'ensemble des anciens combattants, ce qui leur donne évidemment la possibilité d'avoir des effectifs beaucoup plus massifs de plusieurs centaines de milliers d'adhérents. On remarque dans la plupart de ces organisations, à part l'ARAC, qui est proche du PCF, plutôt des lignes assez droitières, conservateurs, anti-parlementaires, il faut voir l'image du parlementaire planqué, était assez présente, donc on critique ça, et un anti-communisme. Donc les croix de feu vont d'abord être modèles, mais vont finir par se développer. Et cela en fait dès la fin des années 1920, donc en 1929, il y a 2000 adhérents, mais donc le mouvement commence à s'étendre, puisque dès cette année-là, vont ouvrir leur rang au briscard, donc c'est des combattants ayant passé au moins 6 mois au feu, sans forcément avoir été décorés, donc on s'ouvre plus largement. Alors certes, il faut avoir passé un certain temps au feu, en première ligne, donc ça reste quand même élitiste, mais moins. Ce tournant va être accentué par le collègue de Villaroc, qui prend rapidement des responsabilités, on l'a dit, en 1930, il est vice-président, et en 1932, il est à la tête du mouvement. Il développe le projet des croix de feu, qui pour l'instant, on n'en est pas vraiment fixé, c'est un projet qui reste flou, mais il y a des lignes qui se démarquent. Déjà, il y a l'anti-parlementarisme, ça, c'est récurrent. Il veut un régime fort, avec un pouvoir exécutif fort. Donc c'est plutôt l'idée de redonner le pouvoir au gouvernement et au président, plutôt qu'au Parlement. C'est une critique qui se développait beaucoup dans les années 30, vis-à-vis du régime de la Troisième République. Il y a une critique des politiciens, ainsi, lors de la crise de février 1934, ils souhaitent que le gouvernement en place soit remplacé par un gouvernement sans politicien. Il y a également, sur la question sociale, où ils vont développer un programme, en prenant plutôt à l'idée d'un brassage social. Donc là, c'est une idée qui s'oppose à toute idée de lutte des classes. Ils veulent, au contraire, que les classes se mélangent et, en fait, s'unissent. C'est une union de la nation, une union sacrée, en fait, pour retrouver durant la Première Guerre mondiale, et qui va garder une forte sympathie pour les anciens combattants, et donc l'appliquer au niveau des classes sociales. Mais ils disent qu'ils veulent quand même l'amélioration du sort des ouvriers, ils veulent augmenter les salaires, ils veulent la mise en place de congés payés, mais cela ne doit pas se faire par une lutte sociale pour eux, mais ils veulent que ça se fasse dans un système de négociation avec l'organisation d'un système corporatif qui remplacerait le système syndical. Ça, c'est un modèle qui va pas mal être prôné par une partie de l'extrême droite en France, et qui peut encore, aujourd'hui, se retrouver. C'est de remplacer, être contre les syndicats qui considèrent que les syndicats divisent la nation en étant dans la lutte des classes. Eux, ils veulent un système corporatif en disant, voilà, il faut unir les intérêts des ouvriers et des patrons. Bon, dans les faits, quand on fait ça, souvent, c'est les intérêts du patron, du patronat qui était défendu plus que les intérêts des ouvriers. Dans la pratique, c'était souvent comme ça, dans les pays où ça s'est appliqué. C'est des idées qui vont également se retrouver dans l'Allemagne nazie et l'Italie fasciste. Le projet de Delarox s'accompagne également d'une forte méritocratie, donc vraiment l'idée que l'un individu peut s'élever par son mérite. Donc là aussi, on s'appuie vraiment sur l'idée d'un ascenseur social pour les gens méritants. Et aussi l'idée que les personnes qui s'élèvent dans la société ont certes plus d'avantages, mais ils doivent avoir également de grands devoirs envers la société. On trouve également un fort patriotisme et un rejet de l'Allemagne. L'éternel ennemi de la France depuis 1870. Donc les croix de feu prennent la fermeté, l'application du traité de Versailles dans l'entièreté de ces clauses. Ils vont par exemple s'opposer à l'évacuation de la Rhénanie en 1930, 5 ans avant la date prévue. Et ils veulent aussi que le pays soit doté d'une armée forte afin d'assurer sa sécurité. Sans pour autant être dans le bellicisme. Ils veulent une armée forte, mais ils ne veulent pas déclarer de guerre, parce que là aussi, c'est quelque chose que l'on retrouve beaucoup chez les anciens combattants. On veut que l'armée soit forte, mais on va éviter d'aller à la guerre quand même, parce qu'on se rappelle du coup qu'elle a. On veut être prêt en cas de guerre, mais on ne veut pas la provoquer. Globalement, les Croix de Feu étaient inspirés du christianisme social. Je ferai un jour seulement une vidéo pour développer ce que c'était ce cours-là, mais c'était un courant politique qui cherchait une troisième voie entre le libéralisme d'un côté et le marxisme de l'autre, qui prônait des mesures sociales, mais la préservation de la propriété privée, la préservation d'une organisation capitaliste, de l'économie. L'idée corporatiste y était présente. Et globalement, c'était un capitalisme où on aurait appliqué la charité chrétienne et donc des mesures sociales pour aider les plus précaires. Ce tour, non lancé par le colonel de la Roque, va connaître un succès indéniable. Ainsi, en 1931, je vous rappelle, en 1929, ils sont 2000, en 1931, ils sont 16 000. En 1932, 22 000. Au début de l'année 1933, ils sont déjà 28 000. En juillet de cette année, ils sont 40 000. Et en 1934, ils vont dépasser les 100 000. En 1935, ils seront 150 000. C'est une ascension énorme. En 6 ans, ils ont multiplié par 75 leur nombre d'adhérents. Et en fait, leur ascension va continuer puisque du coup, en 1936, lors de leur dissolution par le Front Populaire, qui est donc dissous les Ligues d'extrême-droite, ils étaient 600 000 adhérents. A l'époque, ils dépassent largement les effectifs de tous les partis politiques. Le PCF était à moins de 300 000 à ce moment-là. La SFIO, pareil à son apogée, va atteindre les 280 000. Seule la CGT était devant avec 700 000 adhérents pour la CGT, 200 000 adhérents pour la CGTU, donc 900 000 adhérents pour ces deux organisations une fois qu'elles ont été réunifiées. Ce succès des Croix de Feu s'appuie sur un élargissement des catégories de population qui pouvaient rejoindre les Croix de Feu. On l'a vu, il y avait l'ouverture au briscard. Également, d'autres organisations parallèles vont être rattachées aux Croix de Feu. On trouve ainsi les fils et filles des Croix de Feu, pour les enfants des Croix de Feu, des sections féminines, ainsi, globalement, c'était l'ensemble des familles des membres des Croix de Feu qui pouvaient adhérer. On trouve également les volontaires nationaux qui vont réunir des volontaires qui étaient trop jeunes pour avoir participé à la Première Guerre mondiale et qui n'ont pas forcément de coups de lien de famille avec les Croix de Feu, mais qui souhaitent s'engager dans le mouvement. Cette progression va se voir à travers tout le pays. On va prendre les exemple par exemple de la Gironde, qui est un département de faible implantation des Croix de Feu. En 1934, ils ne sont que 1200 membres. En 1936, ils sont 3000. On voit quand même que ça reste un département où ils sont surreprésentés puisque ça représente alors 0,5% de leurs effectifs, alors que le département compte à peu près 2% de la population nationale qui ont du succès. Par exemple, le 14 juillet 1935, ils réunissent 50 000 personnes à Paris. Donc on est alors clairement plus devant une organisation élitaire réservée à un petit groupe. Non, c'est une organisation de masse pouvant s'adresser à l'ensemble de la société présente dans toutes les catégories sociales et dans le travers de tout le pays. C'est une organisation qui organise non seulement plus que des rassemblements et des manifestations antirépublicaines, mais qui a de nombreuses activités diverses et variées. Elle organise des colonies de vacances, des aides aux victimes de catastrophes, des activités sportives, artistiques ou de loisirs. Ils ont également leur presse, ils ont le flambeau, qui est le journal interne destiné aux adhérents, mais ils ont également le petit journal qu'ils ont récupéré, qui était quand même un des 4 plus grands journaux du pays à l'époque. Donc c'est vraiment quelque chose d'important pour influencer l'opinion publique. Et donc, à ce moment-là, les croix de feu ne s'adressent plus seulement aux anciens combattants, mais vraiment à l'ensemble de la société. Et ça va continuer avec le Parti Social Français durant les années suivantes, mais ça nous verrons dans la prochaine vidéo. Car comme je vous l'ai dit, les croix de feu sont dissoutes, ça ne tenait donc plus une ligue d'anciens combattants et pour avoir le droit d'exister, ça doit devenir un parti politique. De nombreuses ligues d'extra-droite suivront également cette route, mais aucune n'aura les effectifs du Parti Social Français. C'est donc terminé pour cette première vidéo. J'espère qu'elle vous a intéressé. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à partager la vidéo, ça nous aide beaucoup. Vous pouvez également commenter pour apporter des compléments, dire ce que vous en avez pensé. Et n'hésitez pas également à vous abonner pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Au revoir tout le monde.